Les crises environnementales préoccupent une majorité de personnes dans notre pays et dans le monde et suscitent crainte et appréhension. Nos sociétés peinent cependant à prendre en compte cette préoccupation. Cela retarde et freine la mise en place des mesures, à même de minimiser les impacts négatifs de nos activités sur notre environnement. Nous avons vu que certains intérêts sectoriels, économiques en particulier, contribuent activement à l'instauration de ces mesures. Mais ceci n'explique pas entièrement l'inaction globale. Nous allons voir avec Oriane Sarrazin, spécialiste de la psychologie des comportements en lien avec les crises environnementales, qu'il existe des freins psychologiques qui peuvent nous empêcher d'œuvrer à mitiger nos impacts sur notre environnement, même si nous sommes informés des données scientifiques démontrant l'amplitude des dégâts environnementaux subis et à venir. Des incendies hors normes qui ont tout dévasté au Chili en faisant plus de 130 morts. Une sécheresse toujours plus intense au Maroc et en Espagne qui compromet la récolte des olives. Des températures quasi estivales en France avec 27 degrés au Pays Basque. Et des incendies encore à perte de vue, mais au Texas cette fois. Est-ce que voir de telles images, entendre de telles informations nous poussent à agir ? Beaucoup croient que quand nous réalisons la gravité du changement climatique, nous développons une sensibilité à la thématique. C'est ce qui est représenté ici par un cerveau. C'est ce que nous pensons, nous estimons important. On appelle cela les attitudes pro-environnementales. Beaucoup croient également que si nous avons une attitude durable, pro-environnementale, c'est-à-dire que nous pensons durable, nous agissons en conséquence. Eh bien non. Et c'est ce que nous montrent les très nombreuses études en psychologie de l'environnement. Il y a des dragons à chaque étape, entre l'information à laquelle nous sommes confrontés et nos attitudes, et entre nos attitudes et nos actions. On appelle « dragons de l'inaction » tous les facteurs qui nous empêchent de percevoir que le changement climatique constitue une grave menace et qui nous empêchent d'agir individuellement et collectivement. Tout de même, il est indéniable que les personnes qui agissent pour le climat ont, à un certain moment, saisi l'ampleur du problème. On dit que la distance psychologique entre ce phénomène et nous a, à ce moment, diminué, que cela soit dans le temps ou l'espace. Les crises environnementales nous paraissent plus proches de nous et des personnes que nous connaissons. Est-ce que cela signifie que si l'on explique ou réexplique le problème à une personne climato-sceptique ou qui ne veut pas changer son mode de vie, cela va avoir un impact ? Ce n'est pas aussi simple et on peut même parfois observer des effets de backlash. Informer sur le climat a de bonnes chances de motiver encore davantage ceux et celles déjà engagés, alors que les autres risquent de se détacher encore plus de la thématique. À quoi cela est-il dû ? L'être humain tente à chercher ou à percevoir des informations qui sont compatibles avec son système de pensée et aura tendance à ne pas s'intéresser à celles qui ne le sont pas. Par exemple, en lisant le même journal, une personne sensible à la question climatique choisira un article qu'une autre zappera totalement. De plus, même si on développe des attitudes dites pro-environnementales, cela n'entraîne pas automatiquement des comportements cohérents avec ce qu'on pense. En effet, des méta-analyses ont montré que même si attitude et comportement pour le climat sont positivement corrélés, cette corrélation est relativement modérée. Il existe donc un certain écart entre attitude et comportement, ce qu'on appelle l'attitude-behavior gap. De nouveau, de nombreux dragons expliquent cet écart. Par exemple, notre cerveau aime bien donner du poids à ce que l'on fait déjà de positif, comme aller au travail à vélo, et minimiser l'impact de ce que l'on fait encore de dommageable, comme continuer à prendre l'avion, ce qui, en termes de relâchement de carbone dans l'atmosphère, a un impact beaucoup plus important. On peut aussi se dire que ce que l'on fait ne sert à rien, que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Dans les faits, cela est correct. Ce que fait une personne, que cela soit dans sa sphère privée ou en participant à la sphère publique, ne suffira pas à contrer les crises environnementales. Alors, comment expliquer que, malgré cela, des personnes continuent d'investir leur temps et leur énergie pour les causes environnementales ? C'est bien l'impression que ce qu'on fait a un impact, même indirect, même dans longtemps, et même si beaucoup d'autres doivent agir comme nous, qui fait que l'on reste motivé et non la portée objective de nos comportements. Il est donc impossible de convaincre tout le monde d'agir pour l'environnement uniquement via la sensibilisation basée sur de l'information. Comment faire pour que la majorité des personnes et pays qui consomment bien plus que leur part de ressources changent individuellement et collectivement leur comportement ? Tout d'abord, il y a le changement de cadre. Même si de la réactance peut apparaître lors de la mise en œuvre d'une nouvelle loi, d'une nouvelle norme, à terme, les comportements sont modifiés. On peut faire le parallèle avec la ceinture de sécurité en Suisse. Lorsqu'elle a été imposée, il y a plus de 40 ans, certaines personnes se sont offusquées et ont même créé un parti politique pour défendre la liberté des automobilistes. Maintenant, il ne paraît pas du tout choquant que la ceinture de sécurité, devant et derrière, soit obligatoire. Le pouvoir des autres, au sens large, est crucial également. Ce que l'on observe autour de nous, qui crée ce qu'on appelle les normes sociales, est l'un des antécédents les plus puissants au changement de comportement. Nous observons en permanence ce que font les autres, en particulier les gens que nous connaissons ou qui nous ressemblent. Et sans être non plus des moutons, nous ajustons notre comportement en permanence. Les lois et normes citées précédemment créent et renforcent ces normes sociales. Une manière de faire est normalisée, car elle a été décidée top-down. Pour que de nouvelles lois soient adoptées, il est important que la thématique soit maintenue à l'agenda. Et là, tout comportement public, relayé, posté sur les réseaux sociaux, discuter autour de soi, participer à une manifestation, être exemplaire par ses propres comportements, ne permet certes pas d'influencer tout le monde, mais garde et ramène la thématique sur le devant de la scène. Merci. 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 Merci.